Musique Nous voici à Champagny, c'est la fête des Lances. Bonjour madame. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette exposition consacrée aux fermes, en plus de la fête des Lances bien sûr aujourd'hui. Voilà, tout à fait. C'est une exposition sur les fermes qui existait il y a encore une cinquantaine d'années. Ici à Champagny. Ici à Champagny. Avec des objets, avec... Des objets, fond de grenier, fond de cave, tout le monde s'y met. Et c'est monsieur Jugé qui est l'historien de Champagny en fait, en quelque sorte. Voilà, l'historien oral je dirais. Très bien, on va aller dire bonjour à monsieur, il nous attend en plus monsieur Jugé. Merci bien. Il est intéressant, il est très fort. Mais oui, mais il est passionnant, c'est vrai. Justement, moi je disais sur la fichette là, c'est mes arrière-grands-parents que j'ai reconnus là, vous vous rendez compte ? Sur une photo qui est ici ? Eh bien oui, voilà, regardez cette photo là-haut là. Et c'est la fichette de pub, eh bien c'est mes arrière-grands-parents. Mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. Voilà, alors c'est pour ça qu'on est venus, et puis le monsieur il est passionnant. Il me raconte des histoires que j'ignorais sur mon arrière-arrière-grand-mère, alors donc... Ça fait partie aussi de Champagny, de la fête des Lances. Eh bien merci en tout cas, madame. Merci, bon après-midi. Et à vous aussi, et bonjour monsieur Jugé. Monsieur, voilà. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, alors maintenant on est intrigués sur cette photo, qui date de quand ? C'est la drouardière, c'est en haut du plateau, enfin au demarrage du plateau de Bourg. Et dans cette maison, il y a une plaque là. Et c'est une plaque, il y a 7 lois de condom qui ont été tuées en 1871, le 11 janvier 1871. Et je crois que c'est le lieutenant de Mainville qui l'a fait mettre, et elle existe toujours. Ils ont été tués en 1929, donc c'était... Non, 1871, le 11 janvier. Ah d'accord, et la photo... Parce qu'à Champagny, ça s'est battu deux jours, comme ici en bas, là, il a été tué le commandant de Trégormain, en bas, là. Ici, à juste à côté du... Ah oui, ça s'est battu deux jours. Et moi j'ai eu la chance, à la façon de parler, de connaître l'arrière-petit-fils du Conalbel. Et Conalbel, c'est le plus haut gradé qui a été tué à Champagny. Bon. Il est tué à Champagny, donc comme partout. Non, non, mais j'ai vu l'arrière-petit-fils me voir, bon, on est heureux de se voir, et il m'a donné des détails, et moi, ce que je connaissais, il a été enterré, et aussi Pierre de la Miséricorde, ah non, de ce qu'on est belle. D'accord. Alors, on va faire le tour des fermes, puisqu'on est là aussi pour parler des fermes de Champagny. Il y en avait combien à l'époque ? Combien seront recensés ici, au moins, dans cette exposition ? Bah, j'en sais rien, mais je sais qu'en 14-18, on a eu l'ancien maire, M. Papin, qui m'a donné le détails, 50 et quelques. 50 fermes ? 50 et quelques, oui. Mais maintenant, il y a... Certaines ont été détruites, d'autres ont été restaurées. Oh, il n'y a plus de fermes chez nous. Il n'y a aucune ferme. Il n'y a plus aucune trace ? Non. En fait, il y a des traces, mais il n'y a plus de fermes. D'accord. Et j'ai un ami, qui était professeur, je crois, au lycée-sud, et sur une des photos d'une ancienne ferme, il y a 35 ans qu'on les a faites. Ça a été... Voilà. Bah, là, les temps changent. Mais en tout cas, vous, vous gardez cette mémoire de ces fermes avec le matériel aussi qui est représenté ici. Je ne connais pas tellement, je connais davantage là. Ah, bah, venez, s'il connaît davantage par là, on va aller par là. Ah oui, mais là, c'est plus ancien, là, du coup. Là, vous savez, ça, c'est d'origine, c'est de chez nous, ça. Vous voyez, la poussille à blé. Ça, c'est une poussille à blé. Je ne sais pas, il y avait les côtes, vous voyez. Alors, dans le temps, c'était une journée de bêcheux. De quoi ? Une journée de bêcheux, c'est ce que... Une journée de bêcheux ? Oui, c'est le gars qui pouvait travailler avec un crou, parce qu'on travaillait avec le crou, autrefois. Et dans sa journée, il faisait 16h457, mais dans les collines, là. Pas mal, un beau crou. C'est du tout travail. Alors, ça, c'est les poussilles à blé. Ça, c'est le marteau pour battre les poussilles. Ça, c'est le marteau, si ça se démanche la faune, on l'enfonce. Ça, c'est l'enclume, qui est son marteau. Ça, on appelle ça un couillet. Il y avait en bois, il y avait des veaux, malheureusement, ça a disparu. Et ça, c'est la pierre. Ah, et l'enclume, là, on l'enfonçait dans un tronc ? Oui, mais c'est sûr. Et puis, on battait avec le marteau. Et celle-là, on ne va pas la voir, mais la vieille, on voit quand elle a été faite au marteau. Ça va être à la forge. D'accord. Mais vous voyez, le manche, elle est d'origine. Ah, ça tient bien. Oui. C'est immatériel costaud. Ça appartient à qui, tous ces... Ah, c'est à moi, là. Ah oui, d'accord. C'est à moi, enfin, je n'ai pas besoin de parler. Parce que moi, je vais vous dire un truc, je suis de Chappellé depuis très longtemps. Et les anciens, même, comme par exemple, je veux vous parler des filatures, je connaissais très bien, et je connaissais mes anciens patrons, l'historique des filatures, ils m'ont donné par eux-mêmes. Et j'ai des photos d'avant 1900, qui montent l'historique des filatures, je connais par cœur. Très bien. On fait un petit tour, on continue un petit peu. Il y a des photos par là-bas. Qu'est-ce que vous avez représenté encore dans cette exposition qui est éphémère ? Je vais vous dire, là, vous voyez, là, c'est un petit peu l'historique, pas dans la Révolution. Ce sont des... Des trucs qu'on a trouvés chez nous. Comment dirais-je, les réquisitions, tout ça. Il y en a une qu'on n'a pas mise, mais c'est dommage, parce qu'il y avait marqué, il y avait marqué remettre à la place de la mission, amener les sanderlés ou la mort. Ici, il y avait ça, c'est marqué comme ça. C'est un vrai travail de recherche et de conservation. Ça fait 40 ans que je fais ça. Un vrai passionné. Non, mais j'aime ça, puis il ne faut pas connaître sa commune. Oui. Et vous êtes de Champagny, vous êtes né à Champagny. Sans bouger, plus de 150 ans. Je suis né dans une maison qu'on appelle la Bretèche. La Bretèche, la petite forteresse. Il y avait tout, il y a la souterraine, il y a tout ce que vous voulez. Il y a une cheminée style Renaissance et la cheminée, il y a des pépavés du 15e. Et vous n'y habitez plus ? Ah non, mais c'est de la famille, j'y vais quand je veux. Je suis né là, moi. Eh bien voilà, c'est déjà pas mal. Merci infiniment. On va vous remercier aussi d'avoir reçu dans cette exposition éphémère. On le disait, puisqu'elle va se terminer en fin de semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. On n'a pas de locaux, on n'a pas de musée, on n'a pas de... Peut-être que ça viendra, on aimerait bien. Moi j'ai ce qu'il faut, dans le musée j'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'histoire des filatures, j'ai, par exemple, j'ai le, comment dirais-je, le... Comment on va appeler ça ? L'histoire d'un mutualiste ouvrière qu'on a eue en 1891, fait par M. Le Duc. Alors j'ai le grand cadre et tout ça, ça m'a été donné. Et à l'époque, les ouvriers avaient droit, à trois mois, payer presque intégralement. Ça a gratuit le pharmacien, ça j'ai ça. Ben voilà, on va lancer un appel pour faire un musée permanent. D'accord. Ben on va quitter le moulin, on va voir comment ça se passe au niveau de la fête des lances. On les voit, ils sont en train de se préparer. Le principe, c'est qu'ils vont défiler ici devant le moulin pour aller sur la place juste à côté. Et après, on va casser les lances. Voilà, ils vont essayer de briser la pointe de la lance. L'histoire de la fête des lances, je peux dire, si elle existe encore, c'est grâce à un ancien maire, Pétignot, qui était née au radio sur glane. Le mange au col, c'était Paul Lignol, qui était maire. Il avait interdit l'exposition, enfin, la procession hors cathédrale. Et à Champagné, Pétignot a autorisé. C'est pour ça, c'est sûrement encore. Et après, je ne vais pas vous raconter tout. On a un Saint-Ziré, la personne n'en voulait. Et c'est lui qui a acheté de la terre pour le mettre sur son terrain. D'accord. Ben bon, allez voir la fête des lances version 2014. Ça n'a pas changé et ça se passe à l'extérieur. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Pour tout vous dire, ça fait déjà un bon moment que nous sommes sur ce pont à attendre les lanciers qui sont derrière. Et là, on entend la musique. Et effectivement, ils sont là avec, en première position, les Miss. Les Miss de je ne sais pas quoi encore, on va leur demander. On attend tout simplement. Et on va découvrir ces lanciers qui s'approchent vers le champ, là-bas, où ils vont pouvoir faire le concours de lance. C'est pas beau, ça ? Bonjour. Vous êtes Miss quoi ? Miss Udum. Tous ? Non. Miss Champagny. Miss Champagny ? Oui. Et Miss ? Miss Champagny, la reine. Ok. Également Champagny. Et vous ? Deuxième dauphine de l'Udum. Génial. Félicitations. Merci. Votre rôle aujourd'hui, c'est quoi ? Comment ? Vous allez faire quoi aujourd'hui ? On va regarder les lanciers et faire couler leur rôle. Ah oui, vous n'avez pas de lance, vous ? Juste un bouquet de fleurs. Voilà, c'est ça. C'est moins dangereux. C'est ça. Vous le lancez à la fin ? Non, on le garde. Pas comme les mariés ? Non. D'accord. Eh bien, amusez-vous bien les filles ! Merci. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Pour tout vous dire, il est 15h15. La fête des lances commence avec un tout petit peu de retard concernant le bris de lances. Malheureusement, nous avons rendez-vous maintenant aux 5 litres du Mans. Il va falloir y aller. C'est parti, prenons la direction du Mans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada